Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode numéro 8 de Franchise Hockey Managers 7, Made in Québec. Juste avant de débuter l'épisode, quelques petits messages à vous partager. Tout d'abord, ceux qui veulent se procurer le jeu, sachez qu'il est présentement spécial à 20$. Vous pouvez aller sur le site Out of the Park Development ou aller sur Steam si vous avez un compte Steam. En raison des play-offs, la compagnie a décidé de descendre un peu le prix. Donc si vous trouviez que 40-50$ c'était cher un petit peu, moi je trouve vraiment que c'est pas cher pour les possibilités qu'on peut faire dans ce jeu-là. Mais si vous avez un budget plus serré, je peux comprendre également, surtout avec la pandémie. Et bien là, sachez que le jeu est à 20$, donc beaucoup plus abordable. Sinon, deuxième message, c'est concernant le stream. Finalement, je vais en faire un en fin de semaine, soit samedi à 6h. Ça va être un stream de 1h. Donc ça va être un peu un stream aussi pour tester. Donc ceux qui vont venir faire un tour, eh bien, soyez un petit peu indulgents parce que ça sera sûrement pas parfait. Puis si je veux savoir qu'est-ce qu'il y a à corriger, eh bien je dois faire des tests, je dois faire des streams. Donc vous allez être un petit peu mes cobayes, mais je suis certain qu'on va avoir quand même du plaisir. Je vous rappelle que je vais jouer avec ma partie du Kraken de Seattle. Donc on va poursuivre celle-là que j'avais fait sur ma série sur YouTube où on avait gagné la Coupe Stanley. Donc je vais poursuivre cette série-là. Donc encore une fois, je vais sûrement faire une vidéo de toute façon vendredi ou jeudi pour vous faire un petit rappel. Mais si vous avez une petite heure à perdre entre 6 et 7, eh bien venez faire un tour. Ça va me faire plaisir de parler de hockey avec vous. Puis surtout, si je peux avoir quelques cobayes pour voir si tout fonctionne bien, eh bien ça serait vraiment apprécié. Sinon, je vais sûrement peut-être faire des tests aussi vendredi soir. Donc si vous me voyez live vendredi soir, c'est parce que je suis en train de faire des tests. Vous pouvez venir faire un tour aussi pour me dire, voir si ça fonctionne ou pas. Mais le stream officiel que je vais vraiment jouer avec ma partie, ça va être samedi de 6 à 7. S'il y a des changements, je vais vous en faire part, mais d'après moi, ça devrait fonctionner pour cette heure-là. Et sinon, eh bien si vous avez manqué ma dernière vidéo, j'ai fait une simulation de carrière aussi sur Jason Robertson. Donc si ça vous intéresse, allez faire un petit tour. Et évidemment, si vous n'êtes toujours pas abonné à la page, pas ma page, mais plutôt ma chaîne YouTube, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonné. Donc voilà pour tous ces messages-là. Maintenant, c'est le moment de débuter, en fait de poursuivre la saison avec les Nordiques de Québec. Première saison, 11-42-3 comme fiche. Si je me souviens bien, on avait remporté le dernier match pour sauver l'honneur de l'épisode précédent. Juste vérifier pour ne pas que je dise n'importe quoi, mais c'était pas une victoire de 7-4, genre de quoi de même. Ouais, c'est ça, 7-4 contre les prédateurs de Nashville. Puis là, on a un 2 en 2 ici, Chicago et Saint-Louis. Et encore une fois, je n'ai pas pensé de simuler jusqu'à la prochaine partie. Ça, c'est de quoi il faut que je prenne comme habitude, parce qu'on perd du temps en faisant ça. Mais bon, ce n'est pas plus grave que ça. Donc, lentement et sûrement, on s'approche de la date limite des transactions. Comme je l'ai mentionné dans le dernier épisode, d'après moi, on va en avoir peut-être pour 2 ou 3 épisodes encore, là, pour... Possiblement à 3, pour se rendre jusque-là. Et là, évidemment, il y a toujours le dilemme des gardiens de but. Est-ce qu'on met Bernier en premier, ou on garde Montembeau devant le filet? J'ai envie de switcher ça un petit peu. Je fais tout le temps Montembeau le premier match, puis Bernier le deuxième. Mais là, je pense que je vais faire le contraire. D'un coup, ça apporterait chance. Donc, les Blues qui sont deuxième dans la division. Donc, ça tomberait bien, parce que les Blackcox, en plus, sont sixièmes. Donc, je donne la moins bonne équipe à Bernier. Je garde la bonne équipe pour Montembeau. Je pense que ça vient de confirmer ce que je vais faire. Ouais, fait qu'on va y aller comme ça. Donc, sans surprise, on est toujours dernier dans la division Atlantique. Ça, ça ne changera pas si la fin de la saison. Même si on remportait tous nos matchs. Mettons, il reste quoi? Il reste 26 matchs. 26 matchs, donc fois 2. Si on remportait, mettons, tous nos matchs. On finirait la saison avec... Tu peux, 26 fois 2, 52. 52 plus 25. On finirait avec... 77 points. Techniquement, on pourrait finir encore premier. Mais il faudrait que toutes les équipes en avant de nous autres perdent. Ce qui est pratiquement la mission impossible. Donc, les Golden Knights, les Flyers et même les Pingouins, là, c'est pas mal les trois équipes qui vont se battre, là, pour la première position dans la LNH. Les Flyers, c'est eux qui ont la meilleure fiche entre guillemets parce qu'ils ont un match en main sur les deux autres équipes. Colorado qui est rendu à 30 victoires, quand même. Oh, joueur intéressant sur les Wavers. Est-ce que ça pourrait être un joueur qui serait d'origine québécoise, s'il vous plaît? Euh, non. En fait, c'est Winger, Boyle, puis Elm. Donc, on va laisser faire. On va simuler. Donc, match à l'étranger contre les Blackhawks. Comme je l'ai mentionné, on va mettre Bernier. Et le match contre les Blues, lui, va être à domicile. Donc, on va mettre Montembeau. Je ne sais pas si on va faire d'autres changements dans l'alignement. C'est sûr que je n'ai pas tant la profondeur pour le faire. Mais on va quand même regarder ça. Voilà. Donc, triple égalité pour la course au trophée Maurice-Richard à date. Il y a Arvidsson, Liney, puis Matthews qui ont tous les trois 34 buts. Un peu surprenant, Arvidsson. C'est un bon joueur, mais je ne le voyais pas vraiment dans la course pour... Même Tatar du Canadien qui n'est pas loin avec 32. Orgvis avec 31. Ce n'est pas tant des joueurs que je voyais dans la course au Maurice-Richard. Richard pour de vrai. Bon. Donc, on va être prêts pour discuter le premier match contre les Blackhawks. On va mettre Bernier. Il est déjà là. Oh, Pajot est blessé. Qu'est-ce que c'est passé là? Ok, c'est blessé. Il a une cheville. Il est day to day. Donc, on va mettre Brassard là. Barry Boulay là. Et on n'aura pas le choix de mettre Perrault. Pour remplacer Pajot. Donc ça, ça commence mal, mettons, l'épisode. Un joueur qui se blesse comme ça. Donc, on a dit Perrault. Où est-il, là, Perrault? Ok. Quoi, Perrault est blessé aussi? Ben yon, il est à 100%. Il est quand même blessé. Ben yon, fait qu'on va mettre... Pas le choix. J'ai pas d'autres joueurs de centre, vraiment. Fait que... Olivier, tu vas jouer un match au centre. Même si c'est pas ta position naturelle. Ben yon. You, Perrault. Il est là. Ok. Fait qu'on va le remplacer par Olivier. Peut-être baisser un petit peu le temps de jeu, t'es. Donc, match contre les Hawks. Bernier devant le filet face à... Lann Keenan qui est en feu, lui aussi. 9-24 d'efficacité. Donc, ça va être difficile. On simule. Et on se fait démolir 7-2 par les Black Hawks. Et ça, c'est rien. C'est une équipe de milieu de classement. J'imagine même pas contre les Blues après. Donc, Demers sur des passes de Dano et Drouin. Et l'autre but qui appartient à Julien Gauthier sur des passes de Savard et Paquettes. Donc, très mauvaise façon de débuter ça. Malheureusement. On va déliter les messages. Attends. J'aurais aimé ça que ça soit un petit peu plus serré. Surtout contre une équipe de même de milieu de classement. On s'est fait démolir en règle. Et là, on va jouer contre les puissants Blues de Saint-Louis. Donc, rien d'encourageant. On va souhaiter que mon tambour soit en grande forme. Parce que d'après moi, on va en avoir besoin. Vas-e. Qui on peut dire aux plaintances. Et là, comment on va jouer ton repas. les Yorks étaient 6ème dans la centrale et on a perdu de cette façon là ça regarde pas bien pour le match contre les Blues eux sont 2ème dans la centrale 2 matchs en main sur l'avalanche du Colorado 5 points qui séparent les 2 équipes donc on va modifier évidemment les trios on va mettre mon tambo sinon y'a-tu autre chose que je peux faire pas vraiment pas vraiment Pajot il serait-tu disponible par hasard oui il est disponible on va mettre Pajot all the way Olivier merci pour tes services mais on va ramener Pajot et Perrault lui est-tu disponible il est à 100% en tout cas non lui est pas encore disponible fait qu'on va y aller comme ça match contre les Blues de Saint-Louis on va espérer un meilleur résultat et ce sera un duel entre Montembeau et Jordan Bennington qui a même pas 900 d'efficacité donc ça pourrait être notre chance on simule et on se fait blanchir 5 à 0 donc visiblement l'attaque là qui ne fonctionne tout simplement pas aïe 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 2 défaites de même 12 buts contre 2 en 2 matchs ça va vraiment nous prendre des joueurs offensifs éventuellement notre top 6 présentement à part Drouin que ça peut être un joueur top 6 vraiment dans la majorité des équipes quand évidemment il est dans ses bonnes passes parce que c'est sûr que c'est un joueur qui est très inconstant mais il a le talent pour être un joueur top 6 mais sinon à part de ça on a Dano mais tu sais Pajot c'est plus un gars 2, 3ème trio même chose pour Killer1 on a pas vraiment de gros joueurs offensifs je pense que ça va être une de nos priorités mais je dis ça mais en même temps défensive non plus c'est pas fameux c'est quoi qu'on a Vlasic puis Savard quand même prochain match contre les Cabalos de Washington j'ai-tu vu que Dano était listé day to day ok au moins il est disponible bon c'est beau Perrault lui est-tu disponible non il est encore pas disponible donc match contre Washington à Washington et on vient de subir une 44ème défaite on est à 6 défaites d'atteindre le plateau des 50 le prestigieux plateau des 50 défaites mais bon je le répète mais c'était quand même prévisible pour la première année donc on s'en fera pas trop avec ça mais je vous cacherai pas que j'ai hâte à la saison morte c'est là que les choses vont commencer à bouger puis que ça va devenir intéressant les Caps qui sont au 6ème dans la Métropolitaine c'est un match qui n'est pas hors de portée ça pourrait être faisable mais ça va prendre un réveil de notre attaque parce que à date il n'y a pas de son pas d'image à ce niveau là les Golden Knights qui sont la première équipe à atteindre le plateau des 40 victoires en cette année ils sont rendus à 83 points oh il y a une couple de de waivers ici je viens de voir Philippe Maillet mais il n'est pas tant intéressant il a 1.5 étoile le 28 ans c'est pas il y a Blue Girl qui aurait été intéressant mais malheureusement on ne peut pas le réclamer puis un autre 2 en 2 là c'est Washington puis Tampa si on regarde Tampa eux autres sont alors les deux équipes sont en milieu de peloton fait qu'on va laisser ça de même on va laisser Montembeau devant le filet pour le match contre les Caps là je reviens à Perrault est-ce qu'il est prêt oh là il est prêt fait qu'on va tasser Barry Boulay on va mettre Perrault sur la carte on va mettre Bernier vu qu'il est plus en feu présentement donc match contre les Capitals de Washington ce sera un duel entre Bernier et Vanacek 897 d'efficacité ce serait fun de marquer une coupe de but on a marqué mais on s'en est fait poter aussi aïe aïe 9 à 4 la défaite ouch 4 buts normalement on est censé de gagner ça bon OBQ Bell qui a marqué son cinquième sur des passes de Scandella et Brassard ensuite Brassard sur des passes d'OBQ Bell et de Merce Madison sur des passes de Perrault et d'Anneau et Perrault sur des passes de Madison et d'Anneau Why 9-4 ouch on va checker de quoi pour le fun peux-tu voir stats je vais voir les buts pour versus les buts contre attend un peu y'a-tu un team stat quelque part team stat juste ici ok fait qu'on a accordé on a une moyenne de 4,32 buts accordés par match pis on en marque 1,68 on a accordé 255 buts pis on en a marqué 99 fait qu'on est en dessous de 156 attend un peu eh non ça se peut pas on serait moins 156 dans le différentiel de buts pour buts contre ouh ouais c'est vraiment dégueulasse ça ii mais si on voit ça du côté positif on est à 1 but d'atteindre le plateau des 100 buts cette année faut voir du positif quelque part eh moins 156 ça se peut quasiment pas en tout cas chose certaine la saison 2 ça sera pas dur à battre je pense que même notre propriétaire va nous renvoyer même si techniquement on a coché genre qu'on pouvait pas être renvoyé mais on est tellement mauvais que le jeu va faire en sorte que cette option-là ne s'appliquera plus pis on va se faire mettre dehors oh bye ben je repense à ça qu'au début mon idée je voulais faire ça avec une équipe allemande ça aurait été dégueulasse encore plus Washington ont 65 points maintenant grâce à leur victoire Tampa Bay sont rendus à 64 je pense qu'on va brasser la soupe un petit peu au niveau de l'alignement sans dire qu'on va remplacer des joueurs mais on va peut-être bien changer de trio certains joueurs parce que là visiblement il n'y a rien qui fonctionne on va regarder ça parmi mes alliés gauche c'est qui le meilleur droit d'anneau ça je ne bouge pas ça c'est la première c'est dans mes cotes c'est mes meilleurs joueurs Keylorne a 58 Paquette a 55 Blais a 59 puis Bourque a 56 on va y aller avec Blais Keylorne Paquette à droite on a Gauthier 57 au BQB 54 Chiasson 58 au BQB je peux changer son son rôle moi c'est pas mal son meilleur on va aller dire ça comme ça sinon je pense qu'on va y aller comme ça je vais essayer de voir juste un flip d'anneau Pajot voir qu'est-ce que ça ferait on va mettre mon tambeau devant le filet en défensive maintenant il faudrait que je t'écris mes meilleurs défenseurs il y a Vlasic Madison Vlasic Madison c'est pas mal mes deux meilleurs def mais c'est mes deux def gauchers entre Savard puis Demers c'est qui qui joue le mieux Demers c'est 59 Savard 58 Savard je vais changer son rôle par contre ouais non je vais essayer Old School Defenseman il perd un point on va essayer ça donc match contre le Lightning de Tampa Bay ce sera un duel entre Montembeau et McElhaney on simule et c'est un blanchissage pour Montembeau 5 à 0 la victoire des Nordiques donc on a atteint l'objectif du jour de remporter au moins un match oh boy Bliss a apporté ses fruits le mettre dans le top 6 deux buts déjà en partant sur des passes de Vlasic et Drouin l'autre sur des passes de Drouin Pajot Dano qui est marqué sur des passes de Wallanine et Killorn et Wallanine sur des passes de Brassard puis Perrault sur des passes de Bourque donc Blais honnêtement il a vraiment aimé sa promotion deux buts en partant on a trouvé une petite chimie avec Pajot et Drouin on va le souhaiter donc Montembeau qui récolte le jeu blanc on va faire du bien à sa moyenne un petit peu et on a officiellement atteint le plateau des 100 buts marqués à notre 60ème match c'est même pas une moyenne de 2 buts par match ça fait pitié quelle équipe de bouette en revanche les buts les buts par contre on est bien bon là-dedans on est bon dans ce département comme d'habitude pas de timer encore il faudrait que je mettrai un gros cadran ou mon bureau on lâche pas on est en 30 points des sables de Buffalo et de la 7ème place dans l'Atlantique bon on a-tu déballoté aujourd'hui non on n'en a pas prochain match contre les prédateurs de Nashville on n'a toujours pas reçu d'offre pour Dano et compagnie on a mis ces joueurs-là sur le marché et à date on n'a pas d'offre du tout peut-être que ça va plus aller une semaine ou deux avant la date limite des transactions donc on simule les prochaines journées là il me semble qu'on serait dû pour que mon tambeau progresse un petit peu qu'il pogne son 2.5 étoiles ça serait pas pire ça il me semble qu'il est dû ça fait longtemps qu'il était à 2 étoiles il peut être son 4ème dans la centrale donc ce sera pas un match très facile surtout qu'ils veulent rattraper les Jets de Winnipeg ils ont un match en main par contre mais quand même Petrangelo est rendu à 70 points c'est pas mal sûr que c'est plus que mes 3 premiers scoreurs dans mon équipe c'est pas mal sûr peut-être pas là mais au moins mes 2 premiers ça c'est sûr les Golden Knights sont en train de s'échapper des deux autres équipes qui étaient les Pingouins et les Flyers sont maintenant à 85 points 41 victoires 17 défaites 3 autres embrouilles d'égalité quoi que les Pingouins et les Flyers ont deux matchs en main sur Vegas mais même si en fait il y a Pittsburgh que s'ils gagnaient leurs deux matchs en main ils seraient à égalité avec les Golden Knights les Flyers s'ils gagnent leurs deux matchs en main bon là les Pingouins encore deux matchs en main mais là ils ont perdu leurs derniers matchs puis Vegas ont gagné leur donc là ils sont en train de creuser l'écart solide donc on va probablement faire partie de la loterie dans les trois premiers avec les Oilers et les Coyotes de l'Arizona ça s'enligne pour ça à date c'est pas pire en plus on va le voir quand la saison va se terminer mais dans Franchise Hockey Managers 7 ils montent la loterie ils montent les 12 premières équipes puis on clique puis les équipes apparaissent une par une comme la loterie il y a comme un petit suspense au lieu de dans Franchise Hockey Managers 6 on faisait juste recevoir un courriel puis on avait les résultats de la loterie ça fait que ça avait comme pas vraiment de suspense mais là on peut participer entre guillemets à la loterie c'est plaisant c'est une petite touche de plus qui rend le jeu agréable puis honnêtement c'est ça qui est pas pire là-dedans présentement c'est vu que moi je vise vraiment juste les Québécois ou le meilleur prospect disponible mais tu sais que je perde à la loterie ça change pas tant grand chose parce que le premier pick overall ça sera pas un Québécois donc au moins il y a ça qu'on peut pas stresser mais on peut prendre ça relax dans le sens que même si on repaille 2 ou 3ème à la place on va juste ramasser le meilleur prospect ou on va trader notre pick pour descendre et aller chercher un joueur ou des espoirs bon on serait prêt à jouer le match contre les Preds et ce n'est pas un 2 en 2 cette fois-ci on approche non on approche vraiment de la date limite des transactions je pensais que c'était en fin mars mais non c'est le 24 février peut-être qu'on va être capable de la faire la date limite donc c'est peut-être le dernier épisode avant qu'on simule jusqu'à la fin de la saison mais ça va être serré par contre soit que je fais un épisode plus long puis qu'on clenche ça là où j'arrête juste avant la date limite des transactions puis on se garde ça pour le prochain épisode parce que là j'ai commencé environ vers peut-être et demi un peu dépassé fait qu'on doit être rendu à 30 minutes 30-35 minutes fait que le temps de se rendre d'après moi ça va être serré et je veux pas non plus vous faire un épisode d'un heure et demie moi ça me dérange pas de le faire mais c'est plus pour vous autres regardez ça un heure et demie de temps c'est assez long merci mais bref prochain match contre les Preds Pécoriné devant le filet 897 d'efficacité face à Montembeau à 917 on simule est-ce qu'on peut aller chercher la victoire et non malheureusement on perd ça 4 à 2 match quand même relativement serré du moins au niveau du score parce qu'au niveau des tirs au but c'est pas fait que Dano qui est marqué sur des passes de Perrault et Drouin en avantage numérique ensuite Wallanin qui est marqué sur des passes de Julien Gauthier et Alex Killorn je pense qu'on va arrêter ça avant la date limite des transactions puis dès qu'on va starter le prochain épisode ça va être vraiment un focus sur la date limite des transactions quitte à ce que ça soit un épisode de 15-20 minutes à la place après ça moi je simule ça jusqu'au draft jusqu'à la loterie on va se donner la chance de faire la loterie puis après ça on va pouvoir faire le draft mais je suis content par exemple que ça arrive plus vite que prévu parce qu'honnêtement j'avais hâte d'arriver à la date limite mais on va voir peut-être qu'on va avoir le temps aussi de la faire ça dépend si on dispute beaucoup de matchs dans les 11 prochains jours sinon si on n'en dispute pas beaucoup on va être capable de le faire parce que honnêtement on n'a pas tant de transactions à faire on a Dano Pocket Savard peut-être Killorn mais tu sais ce n'est pas des joueurs qui vont rapporter gros honnêtement je ne pense pas être capable d'aller chercher un first pick mais mon but c'est d'aller chercher beaucoup de choix de deuxième ronde parce qu'il y a bien des espoirs intéressants en deuxième ronde il y a Bourgault entre autres il y a peut-être Robida aussi si je peux aller chercher ces joueurs là mon target demeure Joshua Roy comme premier choix premier choix puis évidemment on va trader down pour aller ramasser de quoi de plus tu es allé chercher un second ou un si on prend une équipe qui a plus qu'un choix de première ronde mais ouais si on peut aller chercher au moins deux ou trois second et je vais essayer d'aller rechercher le note je me souviens plus à qui on l'avait tradé notre choix de deuxième ronde parce qu'honnêtement ça serait c'est pratiquement un choix de première ronde ce serait notre 30 ah c'est vrai il y a Seattle qui vont rentrer par exemple fait qu'on serait 33e pic fait quoi on va essayer d'aller chercher notre choix de deuxième ronde allant chercher un autre j'espère juste par exemple qu'on va être capable d'y re-signer cet été sinon là on va être dans le trouble un peu c'est pas impossible que les joueurs disent non qu'ils sont pas intéressés avec raison avec la saison qu'on vient de connaître mais c'est sûr que si j'offre beaucoup de cash à court terme ils vont signer parce qu'évidemment je voudrais pas m'engager avec Dano pour 6-7 ans exemple 2-3 ans ça serait des contrats de 2-3 ans ça serait le top le temps que nos espoirs se développent un peu mais en même temps je dis ça mais il faut que je dégarde ces joueurs là parce que c'est vraiment des peu importe si j'ai des joueurs qui montent j'en aurais pas des joueurs suffisants des joueurs d'impact je vais peut-être en avoir 2-3 qui vont monter dans les prochaines années ça va me prendre quand même des joueurs pour couvrir des gars comme Dano Pajot qui ont 3 étoiles 2 étoiles les gars vont être utiles pendant quelques années mettons 3-4 ans exemple en 3-4 ans j'ai le temps de me faire une banque qui a de l'allure ouh là on joue contre les Oilers d'Edmonton la pire équipe dans Pacifique la deuxième pire équipe de la ligue on est capable d'aller battre ça come on come on je serais vraiment insulté si on perdait genre 6-0 contre les Oilers sachant qu'ils n'ont pas vraiment une bonne équipe bon dieu la journée était rough j'espère que c'est pas un 2 en 2 ça serait le fun qu'on dispute pas beaucoup de match puis qu'on ait le temps de faire la date limite des transactions parce qu'on est pas à faire un épisode de 20 minutes juste pour même pas 10-15 minutes juste pour faire 2-3 trades là rendu là rendu là je pense que je vais étirer ça je sais pas je sais pas on va le voir on dispute 1 2 3 4 match fait que mettons qu'on va y aller très vite pour les matchs là on on ne gardera pas les sommaires on va juste simuler ça contre les Oilers oh victoire de 4-3 en prolongation intéressant donc Madison on va regarder vite vite Madison Dano Blais puis le but en prolongation c'est oups descendu trop vite c'est pas 4 c'est beau suivant next alors comment on a réussi à battre les Oilers on a toujours pas reçu d'offres encore pour nos joueurs je suis un petit peu surpris par exemple sachant que la date limite de transaction est quand même très bientôt je pensais qu'elle était plus tard un peu je pense qu'on a quand même des joueurs intéressants des joueurs pour amener de la profondeur c'est sûr qu'on a pas de de joueurs d'impact vraiment mais tu sais un Dano ça se glisse bien dans une formation même chose pour un paquette un Savard on pourrait peut-être essayer de sonder le terrain pour Vlassic je sais pas si il y a des équipes qui donnerait de quoi pour Vlassic parce que lui son contrat va nous faire mal à long terme à long terme simule 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 je vais avoir le temps de faire le deadline je suis un peu niaiseux parce que dans le fond je pourrais faire mes trades tout de suite puis juste simuler je pense que c'est ça qu'on va faire parce que je fasse mes trades à la date limite ou que je les fasse une semaine avant ça change pas tant grand chose pour vrai dans la situation qu'on est présentement fait que je pense qu'on va s'embarquer dans les trades tout de suite puis ça sera officiellement le dernier épisode avant le draft ça va nous éviter justement de faire un épisode de 10-15 minutes juste pour faire 2-3 trades on va y aller comme ça quand la simulation va être terminée on va se débarrasser de nos joueurs qu'on veut se débarrasser intéressant sur les waivers et ce n'est pas un joueur intéressant pour nous donc ok on retrousse nos manches juste avant je veux juste vérifier à qui on avait échangé notre choix de deuxième ronde transaction log ok on l'avait échangé aux Highlanders dans la transaction de Pajot on a eu Pajot les Highlanders ont eu Nickel Dimp un choix de deuxième ronde ok les Highlanders sont où présentement ils sont-ils en position de faire les séries ils sont dans une bataille pour les faire fait qu'on pourrait aller les rechercher mais juste avant juste pour le fun on va shopper les joueurs qu'on a mis sur le trade block voir qu'est-ce qu'on se ferait offrir pour shopplayer pour Savard on va voir ce qu'on se fait offrir pour David Savard Vegas qui nous offre un chouette set Minnesota chouette set voyons donc ça va être peut-être plus dur que je pensais échanger les joueurs il y a un chouette set ok non ben là non on va y aller manuellement je pense bien ok fait qu'on va aller chercher une équipe qui a besoin d'un défenseur les Highlanders n'ont pas de besoin tu mon sel sur moi ah je vais me prendre une photo du classement pour bon fait qu'on va faire équipe par équipe les Dox non Coyote oh défenseur droitier en plus bon ben j'ai peut-être quelque chose pour vous autres puis Arizona en plus qui sont bas mais il serait épais pour vrai d'échanger leur choix de deux pour Savard tu sais ils sont même pas moi c'est ça peut-être plus une équipe en haut de classement qui le ferait les Bruins défenseurs gauchers non les Sambres attendez un petit peu je pense qu'est-ce que je vais faire est-ce que je vais faire est-ce un cahier pas loin une feuille whatever c'est pas ça nulle part bon ben on va essayer d'avoir une bonne mémoire Vegas Calgary Vancouver San Jose Florida Toronto Montréal Boston Colorado Saint Louis Winnipeg Nashville Pittsburgh Philadelphia Colorado Jackass j'en retiens absolument rien mais bon on va on a dit les Flames c'était une équipe ils n'ont pas de faiblesse les Hurricanes ils ont besoin d'un gardien je me demande qu'est-ce que je pourrais aller chercher pour un gars comme Bernier les Preds pas les Preds mais les Hurricanes un choix de 3 ça marcherait-tu vraiment pas non vraiment pas chaud à l'idée Colorado ont besoin d'un gardien les Jackets ont besoin d'un centre ça c'est intéressant mais ils n'ont pas de choix de 2 eux autres j'imagine que pour Philippe Dano ils ne donneront pas un first je ne penserais pas on va s'essayer quand même mais je serais pas mal surpris ils ne peuvent pas accepter si mettons je retiens du salaire 50% 45% 50% même pas eux autres sont vraiment pris à la gorge mais par contre si j'offre Pocket Pocket lui il ne gagne pas cher ce n'est pas un centre mais comme ça ça va aller plus vite pour le trouver mais voyons si je retiens 50% d'abord si j'aimais un petit peu du mien mettons j'ai déjà deux choix de 2 génial un choix de 7 non ce n'est pas suffisant choix de 6 non ce n'est pas suffisant dans les autres années je suis pas mal c'est ça je pourrais prendre mon choix de 3 même 3 ce n'est pas suffisant ok bon on va laisser faire les Jackets Montréal ils ont besoin de quoi étrangement ils ont besoin de joueurs de centre et je pense qu'en plus ils ont des choix de 2 ils en ont 2 en fait lui t'aime pas t'in si admettons on leur re-ship Dano on leur ils disent que c'est une offre bien balancée mais nous on va s'organiser pour qu'ils disent oui alors on va ajouter un 6 attends l'offre est trop faible hmm y'est-ce un joueur que je pourrais throw in ok je pourrais leur donner Xavier Ouellet puis ça admettons je suis-tu trop gourmand si je demande un first à la place ils disent que c'est une offre bien balancée quand même on va s'essayer voir ah l'offre est trop faible ok ça admettons si je mets mon 3 je veux pas le donner mais ça me permet de mettre la main sur un first on va dire ce qui est encore trop faible ils sont bien gourmands ils sont gourmands ben là je sais plus quoi donner un 6 en 2022 mais voyons donc c'est ridicule je suis rendu à Dano Ouellet non qui est rendu là je pense qu'on va se contenter de leur choix de deux canadiens ouh par exemple ce que je peux essayer de faire c'est d'aller chercher leur deux choix de deux ok non ça marche pas si je rajoute Nordics Player Mathieu Olivier avec un 7 admettons un 6 c'est vrai il gosse là il gosse vraiment si on met si on met mais il n'est pas content il n'est pas content on va le trader ok heu sérieux j'en donne beaucoup il n'est pas moi ça change absolument rien ils ont besoin de left defense Wallen ok je ne peux pas le trader Scandella je retiens du salaire mettons ils veulent jouer dur le canadien bon fait qu'on va remover ça remover ça je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime Où est ce candela? Où est ce candela? Hey, sérieux, il gosse, là. Bergevin, comment ça me fait suer? Attends. Mon set, puis tu te fermes la boîte, puis tu pars avec ça. Il veut pas. Je veux pas le donner, mon chouette troisième ronde. Bon, hey. Pour avoir un chouette deuxième ronde, il fallait que je donne Dano, ce candela, mes deux six, puis un set. Mais c'est pour lui de Tampa, par exemple. Bon, fait que... Final Ace Trade. Ça fait qu'on est en cherchant un chouette de deuxième ronde. Bon, première mission de fête. Faster, on va trader. Pocket. On va le choper, voir qu'est-ce qu'on peut recevoir. S'il y a des équipes qui nous offrent déjà par défaut un chouette 2. Peut-être un chouette 1 si on est vraiment optimiste, là. On va voir un chouette 6. 7. Eh, mes joueurs ont zéro valeur, pour vrai. Ok, je pense qu'on va y aller manuellement aussi. Trade offer. Ok. Ça, mettons, on va retourner voir nos amis les Hollanders. On lui met ça sur la table. On va échanger. Pocket. 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 Contre notre chouette 2. Ok, ils ne sont pas vraiment chauds chauds à l'idée. Si on prend le chouette 2 de l'avalanche, non plus. Bon, on va partir comme base sur ça. Ensuite... Gabriel Bourque. Ouais, ça va vraiment être plus tough que je pensais. Nos joueurs n'ont pas de valeur, mais pas en tout. Je vais essayer quelque chose, voir. Ça va être ridicule, mais... On va l'essayer quand même. Beauvilliers. Euh, non, hein. Si je mets... Nordique's Player. Si je mets Savard aussi dans le lot. Un second. Oh! Attention, là! On a quelque chose d'intéressant, là. Pocket Savard, un chouette 2 contre Beauvilliers. Est-ce que je peux être têteux un petit peu, puis genre ramasser leur 3? C'est un balance offer. On s'essaye. Non, non, ils ne veulent pas. Ça, mettons... Un 4. Non. Un 5. Non plus. Un 7. On va aller tout de suite à 7. Si on veut qu'il y ait 7, ça ne marche pas. Non, OK. Fait que 6, ça ne marchera pas non plus. Pas de pique tout court. Oh my god! On vient d'aller chercher Anthony Beauvilliers. Enfin, un joueur... ...qui va pouvoir jouer dans notre top 6. Solid. Solid pique. Wow! Bon, il nous reste d'autres joueurs à... ...à trader. Dans nos joueurs qui leur reste une année de contrat. Beauvilliers, ben... ...même que Beauvilliers, je pense qu'on va le re-signer tout de suite. 5 ans à 4 points. Oui, oui. Je te donne ça tout de suite. Tout de suite, mon cher Anthony. Wow! Quel pick-up! Je ne m'attendais pas à ça pantoute. Oh, il y a brassard qu'on peut choper aussi. Checker voir qu'est-ce qu'on peut avoir pour, mais on n'aura sûrement pas grand-chose. Le point qui est plate un petit peu, c'est qu'on a perdu un choix de 2. Mais pour le joueur qu'on vient d'aller chercher, ça vaut vraiment la peine. Un choix de 7. 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 Bon, ça fait que c'est pas mal des choix de 7 qu'on va avoir pour, là. Wow! Quel Péka! Ok, ça fait que... Je pense que brassard, c'est pas mal le dernier qu'on va essayer de passer. Toronto ont besoin de défenseurs droitiers. Non. Floride ont besoin de quoi? Ils étaient dans le top 4, eux autres, me semble, dans l'Atlantique. Non. Les Flyers. Gardien, puis un défenseur droitier. Les Pingouins. Défenseur gaucher. Derek Brassard. I'm sure they will accept this offer. J'espère que je le donne. Donnerait pas, là, Brassard. Je pense que je vais le garder Brassard parce que je serais pas capable d'aller chercher de quoi que... checker et voir s'il me resterait pas autre chose que je pourrais passer. Même que je pense que Brassard, Ouais, je pense que je vais regarder ça, les joueurs qui sont à leur dernière année de contrat. Tu sais, comme Brassard, je pourrais le re-signer pour un an. 3 ans, c'est beaucoup trop long. 3 ans, c'est beaucoup trop long. 3 ans, c'est beaucoup trop long. Bon, là, il a baissé à 2 ans. 3 ans, c'est beaucoup trop long. Bon. 1 an à 5 millions, ça serait ben correct. Ça va me permettre d'atteindre le plancher salarial. Bourque. Faut pas le chaper, hein, Bourque. Non. Il est quand même à 2.5 étoiles, Bourque, par contre. Tu sais quoi qu'il demande comme prochain contrat? Il demande donc bien cher. Lui, je vais peut-être essayer de le trader, par exemple, parce qu'il demande bien trop cher pour ce qu'il va nous offrir. Il y a une équipe qui a besoin d'allier. Bon, et les Kings ont besoin d'un allier. Bourque. On va aller chercher un petit pic lointain, là. 3, non. 4, non. Un 5. Il est qu'un 6, d'abord. On a passé Olivier pour un 6. Là, la beauté de la chose, c'est qu'après la date limite des transactions, je vais surveiller ça, mais il y a souvent des joueurs qui vont être soumis sur les waivers. Sinon, il y a-tu d'autres joueurs qui pourraient nous intéresser pour signer? Il y a Montembeau que j'ai vu, je pense que son contrat... Bon, il vient échéance. Fait qu'on va lui donner un nouveau contrat tout de suite avant de le perdre. 3 ans à 2.7. Vendu. Fait que lui, ça va être réglé. Ben, j'en reviens pas qu'on a réussi à aller chercher Beauvilliers, pour vrai. Là, on a un vrai ételier de premier trio, sauf qu'on a perdu notre... Au centre, là, mais... Ben, on a encore Pajot. On a encore Pajot. Ça, on va habiller Beauvilliers tout de suite. C'est un blé, on va le laisser là. On va changer le rôle de Beauvilliers, là. Je pense qu'il peut être meilleur que le 14, que là. Pas tant, finalement. On va y aller avec Up and Down Winger. Puis, ce qui est le fun, c'est que Beauvilliers est encore jeune, là. Fait que lui, ils vont pas l'avoir à long terme. On va mettre Brassard ici. Perrault ici. Bariboulé. Ici. Olivier. Ensuite, on va habiller Ouellet. Puis là, il va nous manquer un défenseur. On va caller Up de Beauport. Morin, suspendu. Tiens, on va rappeler Walcott, vu que... Il y avait un contrat déjà one-way à la base. En tout cas, ça va être dégueulasse d'ici la fin de la saison. Mais, on a quand même été chercher Beauvilliers, donc c'est un bon upgrade pour les années à venir. Sinon, si on regarde au niveau des choix repêchants, à date, on a notre choix de première ronde, on a deux choix de deux, un choix de trois, puis un choix de six pour le prochain draft. C'est sûr, j'aurais préféré avoir plus, mais faut pas oublier qu'avec notre premier choix overall, au total, ben, premier choix, notre choix de première ronde, plutôt, on va être capable de peut-être aller chercher un autre choix de deux ou un autre choix de un. C'est parce que c'est ça, le problème, c'est qu'on n'avait pas de... On n'avait pas vraiment d'élément échangé qui avait de la valeur. Vous l'avez vu, des gars comme Savard, Dano, puis tout ça, ça valait des choix de six, des choix de sept. Fait que, honnêtement, on n'avait pas grand-chose à trader, mais quand même, on va être capable d'aller chercher trois bons espoirs avec ça. Puis encore là, on ne sait pas ce qu'on va faire avec notre choix de première ronde aussi, donc... C'est sûr, j'aurais aimé ça garder plus de choix en 2021, mais... Mais bref, on devrait être capable de se donner bonne base quand même avec ça. C'est pas impossible qu'on puisse faire des trades aussi pendant le draft, donc on va regarder tout ça lorsqu'on va être rendu là. Donc, on va terminer là-dessus. Moi, je vais simuler jusqu'à la loterie pour le fun pour que je puisse vous montrer un peu la loterie, comment ça fonctionne. C'est assez simple, mais juste pour que vous puissiez le voir quand même. Et après ça, on va être bon pour attaquer le repêchage. Donc, un gros merci d'avoir suivi encore une fois cet épisode. Je vous rappelle aussi pour samedi à 6h, je vais faire le premier stream de la chaîne. Je vais... Comme j'ai mentionné, je vais refaire une vidéo pour vous le rappeler soit vendredi ou jeudi. Mais surveillez ça, on va avoir bien du plaisir si ça fonctionne évidemment. Si ça bug de tout bord ou de tout côté, ça va être un petit peu plus plate. Mais sinon, on devrait avoir du bon en masse. Donc, encore une fois, un gros merci et on se retrouve pour le prochain épisode de Franchise Hockey Manager 7. 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 de Franchise Hockey Manager 7.